Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online et dans cette vidéo on va aller customiser ce nouveau véhicule qui est arrivé ce matin C'est le Karin Hotring Everon qui est donc un pick up de Nascar disponible sur Sautern San Andreas Superhotos à 1 790 000$ en prix normal Sinon pour avoir le prix réduit vous pouvez du coup faire 20 courses top 3 dans les courses de Nascar Donc moi ça a déjà été fait mais en fait à mon avis il faut les faire à partir d'aujourd'hui Ça va pas comptabiliser toutes les courses de Nascar que vous avez fait avant Parce que moi les courses de Nascar j'en ai fait sur le jeu et j'étais quasiment dans le top 5 à chaque fois Donc normalement le top 3 je l'ai fait depuis longtemps mais ça a tout simplement pas compté les courses que vous avez fait avant Donc on avait déjà du coup la déclassée Hotring Sabre sur GTA qui est donc une voiture de Nascar classique Donc là moi j'en ai 9 ici et donc là du coup on va aller customiser ce pick up Qui est donc un Toyota comme c'est un Karin Un Toyota alors Toyota en Nascar ça serait peut-être un Toyota Peut-être un Toyota Hilux je sais pas sur quoi sont basés les véhicules de Nascar Donc il y a des phares mais ils ne s'allument pas c'est normal c'est un véhicule de Nascar Et j'ai vu aussi du coup qu'il avait des portières Comme la voiture de Nascar classique Sauf qu'en vrai les véhicules de Nascar ils n'ont pas de portières Pour rentrer dedans il faut passer par la vitre Enfin par l'absence de vitre d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de vitre non plus Il y a juste un filet Donc voilà On va aller le customiser on va aller voir ce qu'on peut faire dessus A mon avis on pourra rien customiser au niveau de la carrosserie On va pouvoir mettre un motif et c'est tout Enfin en tout cas la hot ring sabré c'est comme ça Je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire beaucoup de customisation en ce qui concerne la carrosserie Parce que de toute façon en Nascar toutes les voitures sont identiques Voilà donc il n'y a aucune amélioration possible au niveau de la carrosserie On peut pas mettre de pare-chocs, d'aileron, de choses comme ça La carrosserie reste telle qu'elle Donc il y a 30 motifs Et à première vue on dirait que c'est juste les mêmes motifs Qu'il y a sur les voitures de Nascar classiques Sauf que les numéros ne sont pas les mêmes Ouais On dirait que les numéros ne sont pas les mêmes Mais les motifs sont exactement identiques par contre On a 30 motifs donc différents Ouais la voiture Coca-Cola normalement c'est la 25 Et bah là du coup comme c'est le pick-up c'est la 26 Celle-ci normalement c'est la 18 Bah là c'est la 17 Euh... Là normalement c'est la 45 Bah là du coup c'est la 46 A noter que ce motif là Euh... En fait si vous mettez le motif Sprunk Avec la voiture jaune En fait vous avez la voiture de Tom Cruise Dans Jour de Tonnerre Mais bon ça faut le faire avec la voiture de Nascar normale Voilà Là normalement c'est la numéro 1 Bah là c'est la 2 Euh... Forza Kudo normalement c'est le numéro 8 Bah là c'est le 9 En fait c'est juste les mêmes numéros Mais en plus 1 Ou en moins 1 Ça normalement c'est la 19 Bah là c'est la 18 Enfin bref vous avez compris Donc du coup je ne sais pas quel motif je vais prendre Je pense que je vais prendre ce motif là Parce qu'en fait j'ai revendu une voiture de Nascar Qui était avec ce motif là précisément Donc je vais racheter euh... Le pick up Et je vais le mettre de la même couleur C'est que... Ah oui j'avais mis de cette couleur là donc Vert pétrole Vert pétrole qui est une couleur Moi personnellement que j'utilise presque jamais sur le jeu C'est pas une couleur que je trouve spécialement belle Mais comme c'est une voiture de Nascar On s'en fout un petit peu Et donc voilà On a déjà fini la customisation esthétique On va... Modifier tout à fond Éclairage Bah du coup il n'y a que des néons Il n'y a pas des phares hein Comme j'avais dit Suspension Oh on va pas le rabaisser ce véhicule Tac on va mettre tout à fond Alors Les pneus On peut si on est malin Aller dans circuit Et prendre les jantes qui s'appellent les hot rings Enfin je crois qu'elles sont dans circuit hein Non elles sont peut-être dans jantes de rue alors Les stylis hot rings normalement Voilà Ici Donc si on met ça en fait On a juste les mêmes jantes que d'origine Presque Donc jantes de série c'est comme ça Ouais c'est juste les mêmes Sauf que là du coup maintenant On va pouvoir changer la couleur des jantes Et l'apparence des pneus Donc moi je vais mettre des pneus atomiques Voilà Vitre je vais pas les teinter D'ailleurs ouais Ouais il n'y a pas de vitre sur les portières en fait Comme j'avais dit c'est juste un filet Il y a un petit morceau de verre sur le coin là Mais Ok Donc du coup on a déjà fini la customisation du véhicule Donc rien de bien fou hein C'est juste les mêmes motifs que sur la voiture de NASCAR Sauf que là c'est un pick up Donc vraiment là il n'y a rien de Il n'y a rien d'exceptionnel Il n'y a vraiment aucune nouveauté Ils auraient pu proposer Ouais ils auraient pu proposer des nouveaux motifs Je sais pas j'aurais bien vu un Un motif bubblegum par exemple Moi j'aime bien le motif bubblegum Je l'ai sur plein de voitures Mais sur la voiture de NASCAR il n'est pas disponible Donc ça aurait été bien de changer un petit peu les motifs Voilà Sinon vraiment Vraiment rien de nouveau à ce niveau là Donc il reste encore combien de voitures à avoir sur le DLC On a toujours pas eu la Lotus et Vija Il y a une vieille américaine aussi qu'on n'a pas eu Ouais encore facile de Ouais peut-être 3 véhicules avec le Subaru Brat Ouais Donc il y a encore au moins facile 3 ou 4 véhicules du DLC qu'on n'a pas encore eu Donc en ce moment ils en mettent un tous les deux semaines Donc peut-être que pas la semaine prochaine Mais peut-être celle d'après Pour avoir un nouveau véhicule sur le jeu Donc ouais ça c'est ce que j'avais dit Le motif Icola du coup là c'est le numéro 25 Celui-là on l'a vu c'était le numéro 17 Là c'est le numéro 16 Là c'est donc la voiture du joueur de tonnerre Qui normalement dans le film a le numéro 46 Mais là du coup c'est le 45 Et le 46 ils l'ont mis sur le pick-up Ça c'est la voiture de Ricky Bobby Un autre film avec du NASCAR Et puis celle-là aussi c'est la voiture du méchant Dans le jour de tonnerre à la fin Enfin le méchant Le rival on va dire Donc voilà Avec les voitures de NASCAR on peut faire plein de voitures de film C'est plutôt cool Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Et pourquoi pas un petit partage Ça fait toujours plaisir Et ça encourage pour la suite Et moi je vais vous laisser sur ces images Je vous dis à tous bon game A la prochaine Et tchou tout le monde Peace